Voilà tes plaisances, ça y est, on est équipés. C'est drôle ça parce qu'il y a encore deux ans, c'était assez honteux de faire ce signe, n'est-ce pas ? Avant d'être l'artiste validé par tous et celui que l'on met évidemment dans sa playlist rap de soirée, Jul divisait la France en deux camps équitables, c'est-à-dire Marseille versus le monde. Son style unique, beaucoup trop éloigné du marché, lui a valu persécution pendant des années et en 2020, n'aime pas ce précurseur du rap ambiance que ceux qui utilisent encore Facebook. Voilà, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du retournement de veste spectaculaire qu'a subi Jul et vous verrez que finalement, cette haine n'a quasiment aucun rapport artistique. Avant de commencer, non, vous inquiétez pas, c'est pas un placement de produit. De toute façon, pour ça, on n'est pas encore assez alléchant pour les marques. Bon, bref, après la vidéo, rendez-vous en description parce qu'après je ne sais combien de centaines de demandes de création, j'ai enfin lancé une playlist nommée Challengers. C'est disponible sur toutes les plateformes. L'objectif se retrouve évidemment dans le titre et en biographie. Ajoutez-la à vos favoris parce que c'est très important pour à la fois soutenir la playlist et les artistes très peu recommandés qui sont dedans. Elle sera régulièrement actualisée, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il y en aura pour tous les goûts. Allez, on commence et on va y aller crescendo. Comme à mon habitude, avant d'écrire une vidéo, je vais voir un petit peu ce qui a déjà été fait sur le sujet. Voilà, pour déjà d'une part éviter les doublons et dans ce cas précis, retourner avant tout dans la mentalité passée afin de mieux l'interpréter. Alors, petit avertissement, voilà, histoire de toutes les vraies raisons que je vais évoquer ne représentent évidemment pas un pack. Voilà, bien qu'elles aient pu être complémentaires dans certains cas, je ne veux absolument pas faire porter certaines casquettes à tout le monde, moi y compris. Bon, allez, c'est parti. Ouais, Jul, c'est de la grosse merde, mec. C'est pas du rap, en plus, il y a de l'autotune, va plutôt écouter I Am. Ok, boomer, je vois pas de quoi tu parles, c'est pas du rap juste parce que tu comprends pas encore le sens. En première ligne de cette bataille, vous l'avez compris, on a eu le fameux Ouais, mais objectivement, Jul, qui tenait tête à la fanbase. Bien que les goûts musicaux ne peuvent être que subjectifs, parce que, bon, voilà, il n'y a aucun théorème, aucune relativité, mesure pour vraiment dire que telle ou telle musique est bien ou pas, blablabla, ça, on l'a compris avec le temps. Le problème, c'est qu'aller faire entendre ça tout simplement au nous du passé, au nous qui, ben, a tout simplement pas encore son oreille habituée à ce genre de musique, au nous qui a tout simplement une fausse idée de ce que représente vraiment le rap. Akhenatone en personne dit même que le rap n'a initialement pas vocation à proposer un discours alternatif conscientisé, mais à ambiancer la piste du club. Bref, et le problème, c'est que cette pseudo-objectivité, trompée par un détournement de sens à la fin du XXe siècle, aura eu des conséquences sociales ravageuses. En effet, que ce soit anti-Joule ou pro-Joule, chacun exerçait sa propre pression de la conformité, sans avoir, encore une fois, aucune raison, aucun argument valable, hein, voilà, hein. Et c'est la première raison de ce combat envers Joule. En gros, si t'es un vrai auditeur de rap, impossible pour toi d'aimer sa musique parce qu'elle est beaucoup trop autotunée, beaucoup trop vide, et vice-versa pour un mec de Cité du Sud, impossible pour toi de détester quelque chose d'aussi authentique. Cette pression varie donc en fonction du système culturel dans lequel chacun a grandi. Tout est une histoire de détention d'influence, d'identification extra-musicale, et c'est le prochain point que je vais développer. Joule est l'un des rares artistes que le succès n'a pas réussi à pervertir. Comprenez qu'il ne joue pas la superstar superficielle que tout le monde idolate. Dans ses textes, il est vrai, c'est du storytelling de sa vie, de ses pensées, qui ne changent pas en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Ajoutez à cela sa surproductivité, évidemment que ça tourne en rond, et le problème c'est qu'à une époque où on nageait dans la vieille école, où on recherchait constamment la haute qualité à travers de nouvelles têtes, comprenez que Joule n'est pas l'ovni qui était attendu. Mais de notre côté, Joule a cette attitude unique qui le classe à part, et que même ceux qui n'aiment pas sa musique ne peuvent que respecter. Il porte des valeurs qu'il tient, et que nous allons pouvoir constater seulement au fil des années, sans qu'il ne les expose volontairement auparavant. Et c'est la troisième raison. Il n'a changé ni sa manière de travailler, ni celle de se comporter, et prouve à ses soutiens les plus hardis qu'un mec de quartier peut prétendre réaliser de grandes choses avec très peu, s'il s'en donne les moyens, et cela sans être pistonné par un ancien ou jouer le caïd. Dès 2015, il met sur le devant de la scène une facette encore inconnue des cités de France, celle de l'humeur positive, celle de l'ambiance décontractée. Autrement dit, une image qui diffère totalement des clichés de rap de rue égale rap de brut. Sans drogue ni gun dans les clips, il transfère à la fois une bonne image de ce qui est jusqu'à présent diabolisé, et est surtout un grand porteur d'espoir pour des jeunes à qui on a toujours dit qu'ils ne feraient jamais rien de bon dans leur vie, et ce point est beaucoup trop négligé. Le problème, c'est que bien que Jules ait été la lumière à suivre par ceux qui s'y reconnaissaient en lui, sur quel point les autres auditeurs pouvaient-ils s'accrocher s'ils représentaient tout ce qu'ils ne sont pas, voire ne veulent pas être, ne veulent pas voir ? Sur quel point pouvaient-ils s'accrocher s'ils n'avaient rien de rappeur bling bling à l'ego surdimensionné, qu'on n'oserait pas jalouser par crainte des retombées ? Rappelons-nous, au début, il n'y a pas tous ces facteurs d'influence comme les autres rappeurs qui ont pop ces dernières années, ou encore les twittos pour le valider publiquement. Il n'y a pas non plus cette mode du rap indé ou n'importe qui, sans se prendre pour je ne sais quoi, peut rap et dire ce qu'il a envie. Jules n'avait donc aucun moyen de toucher ce public insensible à sa musique. Pourtant, à l'instar de PNL un petit peu plus tard, Jules est le messager d'un rap plus sentimental, d'un rap qui doit nous parler puisqu'il évoque ce qu'on a tous vécu un jour, de l'incompréhension, une rupture, de l'attirance, des problèmes de couple, de la trahison, et si on oubliait tout ce que je venais de dire et qu'on prenait le problème sous un autre angle. Faisons comme si la fermeture d'esprit, le refus d'innovation, l'humilité d'une star, ou encore tous les points qui relèvent de la subjectivité, ne justifiaient tout simplement pas cette violente haine qu'a subi Jules. Au fait, cette suite de vidéos ne sera disponible que pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram. Donc si jamais vous voulez voir la suite de la vidéo, il faut me suivre sur les réseaux. Argument de merde. Comme je pense facilement 50% des gens qui verront la vidéo, on a tous grandi en zone rurale puis vécu en zone urbaine. On a donc pu voir l'évolution de l'image du rap auprès de ceux qui le haïssaient il y a 7 ans. Parce que oui, en 2013, on se rappelle encore. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est à cette même année-là que Jules a commencé à taper ses premiers buzz. Ça tombe plutôt bien. Je précise que tout ce que je vais dire là va peut-être paraître un peu sec. Bon, déjà, c'est pas mes mots, mais c'est vraiment ce qui m'arrivait très très souvent d'entendre. Et vous allez comprendre pourquoi il s'est fait autant charcuter par les anti-Jules, ou plutôt les anti-rap. Déjà, il nous faut reposer le contexte. Au débarquement de Jules en 2013, les rappeurs déjà en place étaient Booba, Karis, Lafouine, Rof, Lacrim ou même encore Mysterio. C'était ce qu'on peut appeler des gangsta rappeurs. Ils faisaient leur bail dans leur coin, se tirent la bourre entre eux, rappaient depuis déjà bien avant que YouTube, ça soit un tremplin démesuré, etc. Ces rappeurs-là, pour le grand public français, touchaient au pire des individus qui leur ressemblaient à leur image. Des individus violents, des individus vulgaires à l'image de leur texte. Rajoutez à cela une petite touche de racisme par-dessus et le tour est joué. Vos enfants se contenteront d'écouter NRJ et Fun Radio pendant plusieurs années. Vous imaginez, vous, un rappeur blanc d'origine corse qui perce en ambiençant sur du rap de Tess, qui met le s'beul dans les clips, qui idéalise la bicrave, parle de vol, de viol, passe ses journées en survête et a été déscolarisé. Ah oui, en plus de ça, qui ne sait pas chanter. Quel exemple donne-t-il aux millions de jeunes qui vont idéaliser l'ambiance de la street ? Aux millions de jeunes issus de zones retirées qui peuvent s'en inspirer ? C'est parti, l'espoir. En fait, Joule a cassé la matrice en mettant les racistes en sueur. Ça les a bien fait chier, alors comment ces derniers ont fait pour exercer leur idéologie ? Question rhétorique, bien vu frérot. Ils ont mis les bouchées doubles, évidemment, sur tout ce qui était son vocabulaire, ses tenues vestimentaires, son éloquence ou encore l'utilisation de l'autotune. Alors que sans vouloir me rabâcher, ça n'aurait été qu'une histoire d'habitude auditive qui s'est bel et bien passée. Allez, conclusion. Malheureusement, Joule a atterri dans le rap à une période non propice à un accueil chaleureux. Pourtant, l'ovni a enfin été compris. Détester même hué pour son rap trop superficiel auparavant n'est pas imaginable une bonne soirée sans rap léger et ambiantant en 2020. Pointé du doigt pour ses textes trop sensibles, il faudrait à l'heure actuelle supprimer au moins le trois quarts de la discographie globale pour s'en séparer. Sous-estimé à cause de son côté homemade, de son côté fin maison, les rappeurs ne rêvent disons même plus que d'une chose, celle d'être indépendant comme Joule, sauf Nekfeu, qui veut être indépendant comme PNL, le premier comme Joule. Bon, ça c'est pas grave, allez. Pris pour une proie facile il y a 7 ans, l'humilité et la discrétion n'ont jamais été autant appréciées qu'aujourd'hui Big Up à Attic. Oh, la vidéo va sauter ! On pourrait justifier finalement, voilà, tout ça par la popularisation désacralisée du rap et son ouverture au sein du grand public. Mais est-ce que pour terminer, Joule ne serait pas plutôt un acteur majeur, si ce n'est la figure de cette évolution encore impensable il y a 6 ans de ça, soit la figure de cette nouvelle génération ? Bon, eh bien, j'en ai fini, merci d'être resté jusqu'ici. Évidemment, si le contenu que je propose vous plaît, voilà, le speech habituel des youtubeurs, mais ça le vaut autant chez moi qu'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à interagir en quelques clics, vous pouvez donner une force de fou, après ça roule tout seul, après YouTube, il capte et tout, il se dit ok, c'est là, en tout cas, merci pour les ratios exceptionnels que vous, ben voilà, que vous pétez sur chaque vidéo. Bon, et pour les gens qui restent aussi, n'oubliez vraiment pas d'aller en description pour ajouter la playlist sur votre plateforme en favori. Le but, ça va vraiment être de distribuer un max de force à n'importe quel artiste, on s'en fout du stream, apparemment, on s'en fout. Allez, bref, je vous donne rendez-vous maintenant le 9 septembre pour une nouvelle production artistique. On a hâte avec l'équipe de vous proposer ça. Bref, allez, ciao.